Un bisou, c'est trop court ! Un bisou, c'est trop court ! Texte écrit par Karl Norak et illustré par Claude Dupois Aujourd'hui, Lola découvre sa nouvelle maison. On va habiter dans une maison vide, sans jouer, demande-t-elle. « Non, le camion va bientôt arriver, répondent papa et maman. » Lola se sent perdue, même au petit coin, elle n'est pas très rassurée. Il y a de drôles d'ombre sur le papier peint. Le camion arrive enfin. « Qu'il est grand ! Notre maison doit être dedans. On va la mettre à la place de celle-ci, s'écrit Lola. » Mais du camion sortent deux hamsters très costauds et des caisses, des caisses, des caisses, encore des caisses. Lola veut aller dans sa nouvelle chambre. Mais pour y entrer, il faut traverser un long couloir tout sombre. Elle n'est pas rassurée du tout. Alors, vite, elle court vers le salon. « Maman, j'ai peur, prends-moi dans tes bras ! » crie Lola. Maman l'embrasse doucement, puis lui fait un câlin. « Rien de mieux pour se sentir bien ! » « C'est chez toi ici, dit maman. Allez, va jouer toute seule maintenant. J'ai beaucoup de travail. » « Jouer seule, c'est facile à dire ! » pense Lola. « Tous mes jouets sont encore dans les caisses ! » Lola trouve une meilleure idée. Elle va faire une surprise à maman. Sans se faire voir, elle s'approche en repant. Puis, elle crie de toutes ses forces. « Coucou ! C'est moi ! Prends-moi dans tes bras ! » « Lola, tu m'as fait peur ! Tu ne vois pas que je suis occupée ! » lui dit maman fâchée. Lola ne s'en fait pas. Elle a une autre idée. Elle court vers le garage et s'écrit. « Papa, prends-moi dans tes bras ! » « Lola, c'est impossible ! » dit papa. « Mais, mets-toi sur la pointe des pieds. Je vais essayer de te donner un bisou sur le nez. » « Un bisou ? C'est trop court ! » pense Lola. Courageuse, elle prend son élan et traverse le couloir en courant. Enfin, dans sa chambre, Lola serre son doudou contre elle. « Tu as de la chance ! » lui murmure-t-elle. « Toi, tu n'as pas peur ! Tu es dans mes bras ! » Maintenant qu'elle est là, Lola ne veut pas s'ennuyer. C'est décidé. Elle va ouvrir ses caisses toute seule. Lola réussit. Elle se sent fort d'y être arrivée. « Papa et maman seront fiers de moi ! » pense-t-elle. « Maman, papa, s'y ont joué ! » s'écrit Lola. « Oh non, Lola ! » répond papa. « Nous sommes vraiment trop fatigués ! » « D'accord, je m'en vais ! » dit Lola. « Vous n'êtes pas marrant du tout aujourd'hui ! » Mais Lola ne part pas. Soudain, elle s'écrit. « Ça doit vous faire bizarre aussi d'être dans une nouvelle maison ! » « Ne bougez pas ! J'ai une idée ! Je vais vous aider ! » « Et voilà ! » « C'est moi qui vous prends dans mes bras ! » dit Lola. « Vous vous sentez mieux maintenant ? » Après un doux et long moment, Lola prend la main de maman. Elle dit à papa « Quelle journée fatigante pour moi ! Je vais me coucher ! Bonne nuit ! » Dans le grand lit de sa nouvelle chambre, Lola s'endort aussitôt. 1ο 2 1 2 2 2 3 4